Bonjour et bienvenue dans le test de PopsiColor développé par John Balestieri de Teen Rocket. Comme on le voit, l'interface est ici réduite au strict minimum. Tout commence donc par le choix d'une photo avec l'accès à la bibliothèque ou l'appareil photo intégré. On peut également utiliser la fonction coller si l'on a copié une photo depuis une autre application. Pour obtenir le meilleur effet, il faut s'assurer de choisir une photo qui corresponde à l'esprit de l'application, à savoir une photo au contraste assez marqué. On peut alors accéder aux options de l'application en cliquant sur le pinceau. Comme on le voit, on trouve trois groupes de fonctions. Le premier, Focus, permet de modifier l'intensité de l'effet. Le deuxième, Size, permet de modifier la résolution de l'image. Enfin, le troisième, Remix Flavors, permet d'obtenir un nouveau mélange des couleurs. Comme on le voit, les différentes tailles sont au nombre de 4, 1024, 1536, 2048 pixels ou à la taille originale. Selon la résolution choisie, le temps de calcul sera bien évidemment plus ou moins long. On peut bien évidemment choisir les couleurs qui vont être appliquées à la photo. Comme on le voit, l'application propose deux bandeaux de couleurs en haut et en bas. Choisissons donc une nouvelle couleur pour la teinte supérieure. On peut également avoir recours à la troisième option, Remix Flavors, pour obtenir un nouveau mélange de couleurs aléatoire. Bien évidemment, c'est l'option Focus qui va permettre d'obtenir les variations les plus importantes en termes d'effets. On le voit, Focus permet de choisir trois modes, Minimold, Natural et Bold. Selon le choix qui va être retenu, l'image sera composée d'une surface de couleurs plus ou moins importante. Choisissons Minimal pour illustrer le propos. On le voit, il faut donc choisir le mode de façon à viser en fonction de l'image traité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à tous !